Didier Laperoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'université Paris-Sorbonne en sociologie et vous avez publié aux éditions Robert Laffont, Ghetto urbain, dans laquelle vous racontez votre découverte au cours de 4 ans de recherche de l'apparition d'un ghetto dans une ville moyenne de l'ouest de la France. Comment vous expliquez l'apparition de violences urbaines importantes dans les villes moyennes de province alors que ce phénomène était dans les années 80 surtout contingenté en banlieue parisienne ou dans les banlieues des grandes métropoles françaises ? Je l'explique par le fait que la banlieue et la formation de ghettos ou de choses qui s'apparentent aux ghettos existent dans les petites villes de province et souvent de manière beaucoup plus radicale et plus brutale que la grande banlieue parisienne ou lyonnaise ou marseillaise, ne serait-ce que parce que dans ces villes il y a peu de participation urbaine et souvent les gens sont enfermés dans un petit quartier ou un quartier moyen et il n'y a rien d'autre. Donc ils sont complètement, pour le coup, ghettoisés, ségrégés et il est très difficile de sortir de cet univers-là. Et c'est dans ces univers-là que se fabriquent des sortes de contre-sociétés que j'ai appelées le ghetto. Alors il existe beaucoup de situations comme ça en France qui sont souvent ignorées parce qu'elles n'ont pas l'ampleur de la Seine-Saint-Denis mais qui sont de mon point de vue bien plus terribles et bien plus dures que la situation en Seine-Saint-Denis ou dans les banlieues lyonnais. Je vous ferai remarquer que les hémats urbaines en France, il y en a pratiquement tout le temps. Ça passe pratiquement inaperçu dans les médias mais vous en avez eu à Laval, vous en avez eu à Montauban, vous en avez eu dans des petites villes de ce type-là. Toujours selon le même processus, c'est souvent une bavure policière, un mort lors d'une course-poursuite et puis le quartier qui s'embrase pendant deux ou trois jours avec plus ou moins de violences et plus ou moins de tensions, ça arrive pratiquement tous les trois mois. Mais ça n'apparaît plus dans la presse. Dans la presse, dans les années 80, ça faisait beaucoup des mois. Aujourd'hui, je pense que dans la société française, tout le monde s'en fout. On entend beaucoup parler de la gestion des problèmes urbains dans le 93 ainsi que dans la périphérie des grandes villes. Mais qu'est-ce qu'il en est de la gestion de ces problèmes urbains dans les villes moyennes, par les élus locaux notamment ? Comment est-ce qu'ils tentent de résoudre les problèmes de tensions qui peuvent se présenter à eux ? Je ne peux pas faire de généralité. Dans la ville où on a travaillé, ils ne tentent rien du tout. C'est-à-dire, rien ne se fait. Au fond, la population est plutôt laissée à l'abandon. Les services de police sont fermés. Un certain nombre de services publics aussi sont partis. Donc les gens ont le sentiment vraiment d'être totalement délaissés et totalement abandonnés dans leurs trous. Comme c'est la province, c'est encore plus dur de ce point de vue-là. Et les phénomènes de ségrégation raciale sont aussi beaucoup plus marqués. Il y a très peu de couverture médiatique. Si vous regardez l'histoire de la banlieue ces 30 dernières années, il y a des émeutes qui accèdent au niveau politique. 81, les Menguettes. 90, Vos-en-Velin. 98, Toulouse. 2005, les émeutes, la généralisation des émeutes sur tout le territoire. En règle générale, le scénario est toujours le même. C'est-à-dire, les déclenchements sont toujours identiques. Bavures policières, émeutes. Et puis les conséquences sont toujours les mêmes. C'est-à-dire promesses gouvernementales, promesses locales, campagnes pour l'inscription sur les listes électorales. On va enfin s'occuper de cette banlieue et on promet un plan Marshall. Ça fait 30 ans qu'on promet un plan Marshall sur les banlieues, qu'on promet tel plan et ainsi de suite. Et puis les médias s'enflamment. Vous avez des reportages et ainsi de suite. Et puis tout ça retombe. Tout ça retombe dans l'oubli. Cette population redisparait de l'actualité. Elle n'existe qu'à ces moments-là. Elle redisparait. Et tout le monde, au fond, tant que ça ne touche pas probablement les centres-villes et les classes les plus aisées, tout le monde s'en fiche. Personne ne sait exactement ce qu'il faudrait faire. Donc ça disparaît. Et des petites émeutes ou des incidents violents dans les banlieues n'apparaissent même plus dans les journaux. Vous parliez tout à l'heure de promesses politiques. Le président Nicolas Sarkozy, au travers notamment sa secrétaire d'État, Fadela Amara, a fait de nombreuses promesses pour les banlieues. Comment vous jugez ces initiatives ? Est-ce que vous pensez qu'elles ont vraiment un avenir actuellement dans le gouvernement Nicolas Sarkozy ? Je crois que, personnellement, je les juge plutôt négativement, puisqu'au fond, on a plutôt réduit les crédits. On le voit avec la dernière, l'évolution des projets de loi qui concernent la DSU. Le plan Amara est quand même plutôt un plan vide. Il n'y a plus beaucoup d'idées depuis 1990 et vous, en volant, il n'y a pratiquement plus aucune idée. Il y a de moins en moins d'argent, même si on distribue pas mal d'argent, mais il y en a de moins en moins. Rien à côté de ce qu'on va donner aux banques et ce qu'on est en train de donner aux banques pour se maintenir. Donc tout ça, c'est plutôt de l'affichage que de la réalité. Deuxième chose qu'il faut souligner, les gens dans les cités ont quand même le sentiment d'avoir été à la fois les sacrifiés de la politique qui est menée, mais en même temps d'avoir été aussi désignés comme les boucs émissaires, comme la racaille, comme les arabes, comme les responsables de tous les maux de la société française. Et de cette manière-là, ils considèrent que l'élection de Sarkozy est due à ça. Donc le sentiment qui est un sentiment d'amertume extrêmement fort. Non seulement il ne se passe rien, non seulement les promesses ne sont pas tenues, mais en plus, politiquement, nous sommes désignés comme les fauteurs de troubles, les gens qu'il faut expulser ou qu'il faut mater par de la répression. Et ils considèrent très souvent, avec beaucoup d'amertume, que l'élection s'est jouée là-dessus. J'ai fait un livre, j'avais écrit une conclusion, qui est une conclusion politique sur le classique pour un livre de sociologue. Je l'ai finalement supprimé, parce que comme légende des cités, je ne crois pas beaucoup à ce type de choses. Donc j'ai plutôt insisté sur les ressources individuelles, finalement, sur les capacités des individus, notamment des femmes, d'améliorer leur situation, de construire leur vie. Je ne sais pas comment... J'ai travaillé... Il y a 20 ans, je travaillais dans les cités. Jamais, avec mon ami Dubé, on avait fait des scénarios un peu noirs, mais jamais on avait pensé que la situation se dégraderait à ce point-là. Merci beaucoup, Didier Laperroni. Votre livre, Guetteux urbain, est paru aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir posé cette question.